Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, c'est une tranche de contact pro-live. C'est vraiment avec joie que je vous retrouve encore une fois de plus aujourd'hui dans un nouveau numéro où nous allons parler du grand sujet brûlant de cette heure où tout le monde en parle. C'est la sortie médiatique du président de la République avant son retour hier soir au pays. Donc après cet temps où il est parti se faire soigner. Mes chers amis, d'abord vous êtes le bienvenu pour tous ceux qui ne connaissent pas cette tranche ou qui arrivent par hasard ou que vous arrivez là pour la première fois. Nous sommes à, vous êtes bien le bien à contact pro-live. Donc contact pro-live c'est un média qui émette à partir de Johannesburg. Et le présentateur moi-même, je m'appelle Germain Caïno. Donc merci beaucoup d'abord de nous faire confiance pour tous. Et plus de dizaines de mille d'abonnés qui se sont abonnés sur notre chaîne. En tout cas merci beaucoup pour vous tous qui continuez à avoir confiance à nos analyses, à nous poser beaucoup de questions. Ça me rassure que je ne prêche pas dans le désert et je suis très fier en tout cas de ce que le travail que je fais pour vous, il est apprécié par vous qui me suivez. Et vous ne cessez à tout moment, s'il y a un sujet brûlant d'actualité, vous ne cessez de me contacter et de m'appeler pour savoir mon point de vue. C'est ce qui a été fait donc les jours où le président, donc avant hier la nuit, après la sortie médiatique du président de la République, vous aviez été nombré sur Twitter, sur Facebook, par-ci par-là, dans tous les réseaux sociaux, par mail. Vous étiez nombré à me poser la question. Vous en parlez, qu'est-ce que vous pensez de ce que le président a dit ? Est-ce qu'il a été bon ? Est-ce que beaucoup de questions m'ont été posées ? Et même sur WhatsApp, ce n'était pas possible. Dans nos groupes de distribution, il y a eu beaucoup de questions que vous aviez posées. Voilà Germain, voilà ceci, il est là. Qu'est-ce que tu en penses ? Et comme j'étais en dehors de nos bureaux, j'étais en dehors, je ne pouvais pas vraiment être lucide pour répondre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque nous venons encore là, aujourd'hui nous sommes donc jeudi le 9, c'est le 8. Jeudi le 8, attendez, je vais voir. Oui, jeudi le 8 au août 2024, je me suis dit, je ne peux pas rester longtemps sans que je puisse vous répondre ou vous donner mon point de vue sur ce discours que le président, ou cette interview que le président a donnée, parce que c'est un sujet vraiment brûlant d'actualité. Et vous aurez aussi besoin de savoir ce que j'en pense, parce que vous me faites confiance. En tout cas, merci beaucoup pour cette marque de confiance. Je pense, encore une fois, parce que c'est ce pas donné à tout le monde, ou vous qui aviez décidé à me suivre, j'ai quand même un devoir de rédébabilité à vous répondre, surtout à vos questions. C'est ainsi que je me suis dit, au lieu d'attendre réaction, au lieu d'attendre l'émission live, qui devient de plus en plus hypothétique à cause, justement, des travaux que nous sommes en train de réaliser à l'extérieur, je me suis dit, il faudrait que je réagisse, et que la première opportunité, nous en reviendrons par des parties, par exemple, que nous allons laisser tomber. Il y a des choses qui ne vont pas être dites dans cette réaction à chaud que je vais vous donner. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je peux vous dire une chose, quand j'ai ouvert, c'était pratiquement quelqu'un qui m'a envoyé, il m'a appelé en me disant, le président est en train de parler sur Top Congo et tout ça. Je suis allé sur Top Congo, et puis j'ai pris l'interview, pratiquement après qu'ils aient terminé. Je ne peux pas vous dire que j'ai suivi ça live, parce que je crois aussi que c'était une émission à enregistrer, ce n'était pas le direct. J'ai commencé à suivre, j'ai suivi l'interview à fête 39 minutes. J'ai suivi encore ça pour la deuxième fois. Pendant ce temps-là, beaucoup de gens m'appelaient déjà. Jamais, vous aviez suivi, jamais. J'ai suivi ça encore pour la troisième fois, pour que je puisse comprendre. Et vous allez savoir pourquoi. Je vais vous le dire. Alors, parmi les milliers et milliers de questions que j'ai lues ce soir-là, et jusqu'à présent, avant que je ne monte sur ce plateau pour vous dire mon point de vue, je classais pratiquement beaucoup de points de vue des gens et beaucoup de questions dans deux groupes. un groupe, ce sont les gens qui étaient contents tout simplement d'avoir vu le président en bonne santé et se présenter à la presse. Tout le monde était content. Ça, c'est... Mais il y a un groupe de gens qui étaient vraiment excités en disant, vous aviez trop parlé, vous avez trop parlé, vous avez trop parlé, vous avez trop parlé, vous avez trop parlé. Ils n'ont même pas suivi ce que vous avez parlé. Et il y a un groupe d'individus qui étaient aussi contents comme les premiers, mais qui ont suivi le président et voulaient les réponses à des questions brûlantes du pays. Tengu Mamoni, président de la République, oui, ils étaient contents, mais... Baba, n'est-ce qu'on est là ? N'est-ce qu'il va parler ? Va-t-il encore nous promettre ? Va-t-il... Voilà les questions, voilà les gens qui avaient cette attente et qui ont suivi le président de la République. Nettingai, j'étais d'abord content de le voir, mais j'étais aussi content de l'entendre parler, de le voir. Ça, c'était sous la forme. Réaction à Chaud, Tengu Mamoni, président, a-t-il en bonne santé, effectivement, à Vandibien. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, comme vous aussi, vous pouvez remarquer que je suis en train de parler dans les narines. C'est-à-dire que je ne suis pas 100% dans mon étage. Moi aussi, j'ai remarqué que non. Le président de la République, bien sûr, il revenait de... Il est convalescent. Vous pouvez le sentir. Il est convalescent. Il est convalescent. Mais il est convalescent. Donc, ça, c'est sur le plan de la forme. Il est convalescent. Il est convalescent. Il est convalescent. Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup, pourquoi est-ce que j'ai réécouté cette interview à plus de trois fois? Parce que je voulais le suivre très bien. on a distingué quatre sujets à peu près dont il a développé. Pourquoi on a dit qu'il n'a pas acquis monologue? Parce que moi, je compare cette interview à l'autre qu'il avait fait à gomme avec Christian Lussoakoueno où il avait dédouané Camere. c'était aussi un monologue. On l'accompagnait à dire des choses. C'est comme l'interview qu'il a fait avec Tina Salama, son journaliste, qui l'accompagnait à parler à la population congolaise. Et moi, je pense que cette façon de faire, moi, je crois que ça doit être... Le président de la République doit l'arrêter. Ce n'est pas une bombe. Il faut la vérité. Il faut l'obé là-bas. Et c'est là où on comprend l'insuffisance justement de notre président dans beaucoup de matières dont il ne maîtrise pas. Et donc, sur le plan économique, nous allons en parler. Sur le plan judiciaire, nous allons en parler. Sur le plan diplomatique, nous allons en parler. Ce sont les trois aspects que je pense que nous pouvons en parler aujourd'hui pour que je puisse vous donner mon point de vue. Qu'est-ce que j'en pense ? Les trois aspects dont j'ai relevé des choses dont je pouvais vous parler ici. Mais d'abord, oui, le président cesse de fendre Aébi Koloba. Président, il peut parler devant les gens et il peut parler. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas parler tout pour parler. Ce que tu dois parler doit avoir un sens et ça doit refléter ce que tu connais. et si tu parles tout simplement sans que ce que tu dis n'a un sens ou n'est pas compris, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Nous pouvons commencer à parler, 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 mais le fond de ce que nous parlons n'est pas constructif. Ça devient une certaine... Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de référence dans ce que tu vas dire. Alors, parlez-en d'abord sur le plan économique parce que ça, c'est ce que le peuple congolais bat zananzala. bat zananzala. Dollar zako matami kolonyoso. Batuazo kendenawenze. Donc, les gens ne comprennent pas tozo kendewa puis sur le plan économique, la réponse du président de la République a été vague. Réponse à le président de la République que Zalaki qui est non ministre assez abandie à cause de ma décision pour que tout change et de la réquitater tout ça. La réponse a été telle que... Moi, je vous donne ici mon point de vue. Je ne veux pas aller dans le terme qu'il a utilisé. Écoutez, point de vue n'en a rien. Soko lingi koyo kamakamunae sur le plan économique, allez l'écouter. Mais moi, ma perception est allée que le président était vague. Il n'y a pas de plan structurel de cet redressement économique qu'on devrait parler. J'ai senti que le président de la République était superficiel et qu'il a donné des choses, il a parlé des choses que moi, je pense qu'il ne maîtrise pas. Et moi, je pense que sur ce terrain-là, ça devait être conseillé au président de la République de revêtir le gouvernement de cette responsabilité-là. Yacoubanda yacoubanda konoba makamboe belé. Parce que comme lui-même ne maîtrise pas le méandre de toutes ces histoires-là, il est vraiment très, très dangéré, Yacoubanda konoba makamboe. dérobé pour donner la responsabilité à ce gouvernement afin que le gouvernement est en charge à Babiloko. Ne pétrifiez pas leur travail sur le plan économique. Nous savons qu'il n'y a rien. Et donc, il n'y a rien. Ça, c'est sûr le plan économique bandéko. Tout qu'il n'y a rien. Sur le plan, il y a justice à Bokanabiso. Le président de la République vient de commettre une erreur impardonnable et où il y a commetté quand il y a des gens qui sont qui sont kameré devrait être un personnage qui devrait être utile pour notre pays pendant que la justice l'avait déjà condamné. Et donc, on a des accords discrédités à Bokanabiso qui discrédite notre pays. Le fait que nous ne sommes pas capables d'être nous ne sommes pas capables de gérer le pays. Nous ne sommes pas capables de mettre les mauvais graines à côté. qu'il y a le président de la République de Soussou. Je me pose la question au président de la République de Soussou. Il y a Nicolas Casadi. Pendant que on a parlé de Nicolas Casadi même et c'est là qu'on a compris aujourd'hui que Nicolas Casadi courage parce qu'il a le soutien. Il y a le président de la République. Lorsqu'il parle des réseaux sociaux qui discrédibilisent les gens et en même temps il parle des réseaux sociaux du bon des réseaux sociaux pour que Bokanabiso vous sentez que le président de la République n'a pas de position. La position n'a pas de position. Est-ce que les réseaux sociaux n'est pas là? Est-ce que les réseaux sociaux n'est pas là? Il y a tant que favoriser les réseaux sociaux et les biens. Tant que les défavoriser les réseaux sociaux n'est pas là. Donc l'interview le président de la République Mbimba sur le plan de la justice. ça j'ai vu que le président a encore condamné constant Mbimba le jeune Mbimba se battre à l'objet à l'objet et mbimba d'une main. Donc il y a quoi continuer pendant que notre justice est malade? Il n'accepte même pas qu'il y a un certain progrès. Il faut c'est le président qui doit nous donner le temps en disant oui constat le dossier belé par exemple il va ender ça. Lui-même commençait à dire qu'il va ouvrir le placard. Mais c'est là où j'ai trouvé le président dans la peau d'un militant pas d'un président de la République. il y a le président de la République il y a un militant qui est le président de la cannabis . Ça nous pouvons l'affirmer sans avoir peur d'être contredit. Moi je pense que la place de Félix Antoine Tusekedi n'est pas à la présidence de la République pour l'instant. Soyons clairs. Alors ce qui est volé à sécurité dans la diplomatie c'est là où encore je me suis dit j'ai froid au dos. Côté sécurité dans la justice parce que tout ça la transition quand vous parlez bonement comme ça il y a un président qui est militant c'est l'AFC patron de Joseph Kabila Bandeko ça c'est pas un langage d'un président de la République Ata Moukete Ozu langage à ma réseaux sociaux tu n'es plus au-dessus de la mêlée au condamné déjà sans que Koutou mais pourquoi Moukanga qui était si vous saviez que c'était lui le géniteur de M23 pourquoi Moukanga qui était c'est la même chose que c'est que président de l'Assemblée nationale Vio Mbos Mbos Abande Konoba quittait les groupes armés nous avons des gens qui quittaient les groupes vous connaissez les choses mais vous ne réagissez pas mais si qu'on président ce qui y a un pétit instruction c'est c'est ainsi que notre justice devient une justice à deux vitesses comment les gens qui ont collaboré qui sont dans les dossiers les robots qui sont en prison et voilà comment est-ce que nous mettons à pâtir toute notre justice c'est à dire que quand nous continuons à dire que la justice est malade c'est nous qui la rendons de plus en plus malade la maladie n'a dit que on peut sa crédit la justice ou on a t tandis que ce président de la république n'a pas que non constat aura été quelqu'un de très fort s'il est supporté par le président de la république je pense que vous vous rappellerez du parole de ma tata tamponio quand il a dit si j'ai été un bon premier ministre c'est parce que joseph kabila m'a supporté c'est parce que joseph kabila c'est comme ça qu'il m'a aidé le président de la république doit être un catalysateur il y a chef à l'institution il y a qui encourage c'est pas lui qui doit commencer à le contredire sinon c'est de la cacophonie parce que le président de la république se comporte comme un militant il ne se comporte pas comme le garant c'est lui qui est le régulateur c'est lui qui assure le bon fonctionnement de le président de la république dans cette interview il ne se comporte pas comme un président de la république il se comportait comme un militant et c'est comme cela que je vous ai dit que c'était un monologue c'est comme s'il a appelé des journalistes en leur disant posez moi la question dans cette histoire posez moi ici je vais répondre je sais comment je vais me répondre j'ai compris qu'il n'a même pas été préparé donc le président il ne s'était pas corrigé le ou bien les gens qui l'ont préparé pour cette interview là c'est à qui nous pouvons dire que vous devriez préparer des réponses sans la réponse c'est une grande déception analystes l'analyste de l'analyste de l'analyste l'analyste de l'analyste de la question est là où j'ai failli mourir c'est où lorsque il dit qu'il est à Koso là kakana kagame mais j'ai déjà posé la question dans mes vidéos moussouzi a répondu à la question bon mouni que jis que la président de la république a zan an la solution te a l'analyste a l'analyste a l'analyste est ce que ça concerne notre pays a l'analyste a l'analyste a l'analyste a l'analyste a l'analyste a l'analyste vous voyez les contradictions qui sont là dedans tu vas poser avec lui tu as déjà des préjugés sur cette personne là qu'est-ce que tu vas arracher à une personne déjà dont tu as discrédité dès le départ je ne sais pas voilà là où se trouve l'immaturité de notre président de la république excusez-moi je ne suis pas contre c'est cette interview dont nous sommes en train d'analyser ici et la même chose regardez il y a un moupé à lobby pour avoir l'unité nationale il a appelé les gens de la Senko et puis il analysera que non Fayou il n'a jamais accepté comme gagnant des élections il a parlé de Katoum il a parlé de Moukou il a parlé de Mouzito et les autres mais moi je me suis dit est-ce que c'est ça doit venir d'où ? ça ne peut venir que de toi le président de la république qu'importe c'est lui qui sait quoi que ce soit au point de vie sur toi mais le but que tu poursuis c'est quel but ? ce n'est pas l'unité nationale ce n'est pas la cohésion nationale et ce qui ce but là vous pousse à mettre un cadre par exemple ce que nous prenons ici c'est au lignot annoncé quatrième république ou annoncé bangolou bon voici mon point de vie comme abisoto koso lola mais c'est le peuple congolais que nous devons mettre en confiance nous les leaders voici ce que moi je pense je voudrais proclamer cette histoire ici mais je ne veux pas le proclamer sans que je ne puisse vous en informer est-ce que vous vous voulez penser que pouvoir les a yo et moutout ter divisé pouvoir rohanate c'est ainsi qu'ils ont blocage ça c'est une parenthèse nous en développerons dans une autre émission spécialisée alors je disais que sur le plan diplomatique de la guerre à l'Est Fachi a tapé à côté donc a hébité à quoi le koso lola la kaga menine parce que en l'angola n'ont jamais été pris en compte l'Alliance FLEV Congo ils n'ont jamais pris en compte ça ils ne veulent même pas entendre parler de ça Bango basa kaka na objectif na bango ya okende male male mbe ba solana chisekedi bai chisekedi chisekedi out tozo kene na shema ni ni wana tozo kene na shema ya utenika chisekedi okoyakondima jesper okoyakondima koso lana ba m23 tangu bako minaporta ya kintza sozo lingo okima et tu continues à faire penser au peuple congolais kyo kogiko bunda oui nous pouvons le faire même la ou léa et fc basali moi je pense qu'ils ne sont pas capables basa basa pour keno 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 bandekonangai nan président de la république a sou solution t et nous nous disons ceci suivez nous parce que nous avons la solution bandekonangai c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et comment ça peut se faire et nous continuons à expliquer ça dans nos émissions spécialisées ce que nous avons la première fois nous avons et que au lignoye solution pour que le dialogue que nous appelons le dialogue national que nous appelons pas le dialogue mais nous appelons à tous les congolais de faire les états liés de chaque territoire que les congolais soient impliqués dans ce dialogue là tous les congolais et tous les congolais ça veut dire que ce dialogue là se déroule sur toutes les tendies du territoire en même temps ne dialogue tout c'est à le congolais à le bengis il faut a bengis créer cadre avec tout le monde tous les opposants ne prenons pas le pouvoir pour le pouvoir soyez un enseignant ce qu'il dit à ce moment là vous aurez confiance les gens viendront vous écouter il faut qu'on se retrouver retournons les pouvoirs acquis des droits ce n'est pas à nous alors ce qu'on appelle l'isola abonnez vous comme ça t'as t'as maman bab bab vide moussous n'a kati otoza qu'on explique comment est-ce que nous allons nous sommes en train d'expliquer notre solution que nous proposons à tous ces bons mondes même à ceux qui sont en train de venir m m m 23 ou quoi que ce soit afc la solution ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir nous allons nous arrêter là aujourd'hui j'espère que vous avez aimé mes chers amis ceux qui ont sépeli dans émission qui attend moi like partagez en haut abonnez-vous si vous n'êtes pas abonnez voilà on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir